Les distinctions que j'ai eues, la première c'est le premier prix de l'inventeur d'innovation en Afrique, décerné par l'African Innovation Foundation, qui est une fondation suisse qui considère que la meilleure façon pour que l'Afrique se développe, c'est qu'elle fasse des innovations, parce que l'Afrique a des problèmes spécifiques, elle a besoin d'innovations spécifiques pour résoudre ses propres problèmes. Et le travail pour lequel j'ai été nominé, puis primé, reçu le premier prix, c'est la mise au point d'un produit qui est à base d'huile essentielle et qui remplace totalement les antibiotiques et les antiparasitaires que les éleveurs mettent dans l'aliment de bétail tous les jours pour engraisser leur bétail. Et c'était impossible de demander à ces éleveurs d'arrêter de mettre des antibiotiques sans leur donner une alternative. Et mon produit, c'est donc cette alternative qui leur permet d'obtenir de meilleurs résultats qu'avec les antibiotiques et aussi qui n'est pas plus chère que les antibiotiques. Donc ça, c'était la première distinction. La deuxième distinction, je l'ai eue cette année, en juin 2017. Elle a été décernée par l'Office européen des brevets pour un médicament humain qui est constitué par des molécules naturelles que j'ai isolées à partir des huiles essentielles et que j'ai associées avec les antibiotiques classiques. Et en faisant cette combinaison, molécules naturelles, molécules antibiotiques, j'arrive par la méthode utilisée à obtenir un complexe moléculaire nouveau qui n'est pas reconnu par le système de résistance des bactéries et qui permet donc de guérir des patients qui sont infectés par des bactéries résistantes à tous les antibiotiques. Et bien, ces bactéries redeviennent sensibles. Et puisque c'est un problème mondial et pour lequel les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé lancent énormément d'alarmes. Et en plus, c'est un problème qui est négligé par l'industrie pharmaceutique. C'est-à-dire la grande industrie pharmaceutique qui normalement fait des recherches pour trouver des médicaments nouveaux ne s'intéresse pas aux antibiotiques parce que ça ne leur rapporte pas beaucoup d'argent. Donc, en plus, la menace de retourner à l'ère pré-antibiotique est une menace très importante pour l'humanité. Elle est imminente. Et bien sûr, quand ça va commencer, ça va commencer dans les pays du Tiers-Monde dans lesquels, justement, on donne trop d'antibiotiques aux animaux et dans lesquels on n'utilise pas bien les antibiotiques. Et justement, aujourd'hui, il y a 700 000 morts dans le monde à cause de la résistance aux antibiotiques. Et on prévoit que s'il n'y a rien de fait, en 2050, on peut arriver à 10 millions de mortalités à cause de ce fléau. Donc, c'est un vrai problème qui menace l'humanité. Et nous, on a donc apporté une solution préventive pour les animaux et une solution curative pour l'humain qui n'est pas chère en plus. et surtout, qui est simple. Il n'y a pas de risque de toxicité. Et puis, elle est brevetée au Maroc, comme elle est brevetée en Europe, aux États-Unis, en Chine, en Inde. Voilà. Donc, si vous voulez, on est en train de faire de la Revex Innovation. Pour une fois, l'innovation, elle est née dans les pays du Sud pour aller vers les pays du Nord. Très bien. Concernant le domaine vétérinaire, mon invention est déjà sur le marché depuis plusieurs années. Et pour ça, j'ai dû me convertir ou me transformer de chercheur à entrepreneur, créer une société, créer une usine, fabriquer, distribuer et vendre. C'est ce que je fais depuis trois ans et mes clients au Maroc et à l'étranger sont très contents. Pour le côté médecine humaine, vous savez, les essais cliniques, ce n'est pas quelque chose qu'on obtient facilement ni au Maroc ni ailleurs dans le monde. Et puisque je voulais absolument que ce soit fait au Maroc, j'ai refusé d'aller faire des essais cliniques à l'étranger. Je refusais aussi de donner une licence au début à une société étrangère. Donc, ça nous a pris un peu de temps. Mais aujourd'hui, les essais cliniques ont été faits. Les résultats de ces essais sont tout simplement extraordinaires. Les médecins sont carrément étonnés de la forte efficacité de ce médicament. Et, incha'Allah, avant la fin 2017, au plus tard, au premier trimestre 2018, ce médicament sera sur le marché marocain. Et à ce moment-là, il va démontrer sa supériorité par rapport aux antibiotiques existant sur le marché, antibiotiques fabriqués par les Big Pharma. Et à ce moment-là, ces Big Pharma vont comprendre que ce médicament est une vraie menace pour leur marché. et ils s'intéresseront à venir prendre des licences pour aller distribuer ce médicament dans le reste du monde. Il y a beaucoup de difficultés quand on veut faire de la recherche en 1988 dans un pays comme le Maroc. Parce que le Maroc est, sur le plan recherche scientifique, et même université, est un pays jeune. D'ailleurs, je crois que l'université à Hawaïne est née, disons, dans les années 90. Donc, comme les autres universités du Maroc, à part l'université de Rabat, qui était là depuis très longtemps pour former essentiellement des enseignants, eh bien, les autres universités, Marrakesh, Fassoujda, ont été créées en 1978-79-80, et les autres ont suivi. Donc, l'université, les facultés des sciences au Maroc, c'est quelque chose de très jeune, très récent. Et disons que quand je suis parti à l'étranger, j'ai fait de la recherche, j'ai appris la technologie, la méthodologie. Et donc, c'est une technologie que je voulais absolument ramener au Maroc, donc faire du transfert de technologie, et ramener à l'université marocaine. Donc, j'ai intégré l'université, et c'était vraiment un environnement où la recherche n'était pas une nécessité, c'est-à-dire un professeur n'était pas obligé, comme aujourd'hui, malheureusement, les professeurs ne sont toujours pas obligés de faire de la recherche dans leurs universités. Eh bien, c'est très dur, c'est très dur de faire de la recherche tout seul, parfois. Heureusement, il y avait d'autres comme moi, des électrons libres, à Rabat, à Marrakech, à Oujda, avec qui j'ai pu faire un réseau collaboré. Heureusement aussi que j'ai pu bénéficier de l'aide de certains chercheurs américains, français, allemands, et aussi des Marocains aux États-Unis, au Canada, en Europe, qui me supportaient, qui m'aidaient matériellement, parfois, et moralement. Mais il fallait y croire, et il fallait le faire. De toute façon, un chercheur n'est pas bon pour faire autre chose que de la recherche, et il fallait le faire avec les moyens du bord. Et aujourd'hui, je dirais, on a la preuve que c'est possible. Le fameux slogan, « Yes, we can, yes, yes, we can ». C'est ce que je veux transmettre à ces jeunes, je veux leur dire. En 88, jusqu'à 2000, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les facilités qui existent aujourd'hui, il n'y avait pas… c'est un autre Maroc depuis 2000 à aujourd'hui. Et donc, il faut juste y croire, le vouloir, utiliser tous les moyens qui sont à notre disposition. Et il faut aussi dire que si moi, il m'a fallu 30 ans, les jeunes d'aujourd'hui, ils peuvent réussir ça en 10 ans, parce qu'il y a beaucoup plus de facilité aujourd'hui. Et puisque, aussi, il y a moi-même, il y a d'autres chercheurs qui, aujourd'hui, ont balisé la route, si vous voulez. Donc, c'était difficile pour moi, parce que j'étais peut-être le premier, mais ceux qui vont venir derrière moi, ils vont bénéficier des portes que je n'ai pas ouvertes, mais que j'ai cassées parfois. Un chercheur, d'abord, il doit être lui-même convaincu et il doit vouloir le faire. C'est-à-dire, quand un chercheur veut réussir, il va réussir. C'est-à-dire, une institution ne peut pas prendre un chercheur qui est looser, qui ne veut pas réussir, et le pousser à réussir, il ne réussira pas. Mais un chercheur qui veut réussir, il arrive à convaincre les institutions. Je peux vous dire qu'on a bataillé dans la faculté des sciences où je suis pour qu'on nous donne la clé du laboratoire, le premier jour. C'était un défi pour obtenir la clé d'un petit laboratoire de 30 mètres carrés. Ensuite, il a fallu convaincre des institutions privées et publiques, de nous faciliter un peu la tâche, de nous laisser travailler, et on a réussi. C'est-à-dire, quelle que soit l'institution, une institution, c'est une personne à sa tête, c'est des gens, c'est des humains dans une institution, et ces humains, quand ils voient à quel point un chercheur est passionné, motivé, et il ne cherche pas la gloire pour lui-même, il cherche la gloire pour le Maroc, pour la recherche marocaine, il cherche à créer cette success story qui manque pour les jeunes, eh bien, ils finissent par nous aider. Donc, j'ai réussi, alors que c'est un pays qui n'était pas réputé être un pays. Même aujourd'hui, au Maroc, on n'a toujours pas l'institution du business angel, j'ai réussi à trouver un business angel. Un pays dans lequel les industriels ne sont pas réputés s'intéresser à ce que font les chercheurs, eh bien, on a réussi à convaincre les industriels pharmaceutiques à s'intéresser et à mettre plusieurs millions de dirhams d'investissement dans notre recherche. Et puis, quand je n'ai pas réussi à trouver l'industriel qu'il faut, eh bien, j'ai pu trouver des bailleurs de fonds, des associés, et créer une usine qui fabrique. On a fabriqué nous-mêmes. Donc, l'essentiel, c'est qu'il ne faut pas se dire « je ne peux pas avancer parce que personne ne veut m'aider. » Il faut faire ce qu'il faut pour avancer. Ma relation avec l'université de l'Akhawain est vraiment avant la naissance de l'Akhawain. Quand j'ai entendu parler du projet de l'Akhawain, j'étais très heureux parce que je me disais « enfin, on va avoir une université qui est en norme internationale » et qui peut être, je dirais, courir en première division et concourir et former des jeunes qui sont performants. À ce moment-là, mon premier fils avait 4-5 ans. Et je me disais « quand il sera grand, il ira à cette université ». Mais avant, il y avait des neveux, des nièces qui sont venus, que j'ai encouragés à venir à l'Akhawain. Et j'étais très content. Aujourd'hui encore, ils me remercient, leurs parents me remercient de les avoir orientés vers l'Akhawain. Aussi, dans l'Akhawain, depuis le début, j'ai des amis. J'ai des amis au niveau de la présidence. J'ai des amis dans le corps enseignant. et ils me racontent. Et je vois, parce que ses amis, avant qu'ils viennent à l'Akhawain, ils étaient relativement disponibles quand je les appelais. Depuis qu'ils commencent à travailler à l'Akhawain, je n'arrive plus à les joindre. Tellement ils sont occupés, soit à préparer, soit à donner, soit à recevoir leurs étudiants dans leur bureau. Et c'est ça que je considère comme une nécessité. Un professeur, il n'est pas là juste pour donner un cours et revenir au parking, prendre sa voiture et partir. Il est là pour donner des cours, mais il est aussi là pour être dans son bureau, pour que les étudiants le trouvent à tout moment, qu'ils puissent leur discuter avec lui, qu'ils puissent... Bon, un professeur, c'est un éducateur, c'est un grand frère, c'est un... Voilà. Donc, j'ai apprécié. Et puis, j'ai eu aussi une chose que j'admire dans Akhawain. Certaines personnes qu'Akhawain a admis comme professeurs, mais au bout d'une année ou deux, Akhawain a limogé parce qu'il n'était pas bon. Et ça, je trouve aussi que c'est génial, parce que malheureusement, dans d'autres universités, une fois qu'un professeur devient professeur, c'est à vie, qu'il travaille bien, qu'il travaille mal, qu'il fasse la recherche, qu'il ne fasse pas, qu'il soit bon ou mauvais, il va rester toute sa vie. Et avec ce genre d'esprit, ce genre de statut de l'enseignant, l'enseignant ne va jamais s'améliorer, il va vieillir et son cours va vieillir. Donc, je dirais, finalement, je rêve du jour où toutes les universités du Maroc deviendront comme Al-Akhawain. Et ce n'est pas un rêve irréalisable. Je ne suis pas en train de dire, je rêve du jour où toutes les universités du Maroc vont devenir comme Yale ou comme Boston. Je dis juste comme une université marocaine qui existe au Maroc, qui réussit, qui est Al-Akhawain. Et bien sûr, j'ai encouragé mes enfants à aller à Al-Akhawain. Ma fille Imane, maintenant lauréate, elle a eu son bachelor à Al-Akhawain. Elle a été admise à l'ESSEC, qui est une des plus grandes écoles de commerce d'Europe et du monde. Et elle a été admise grâce à ses études à Al-Akhawain. Et elle a réussi. Et aujourd'hui, elle travaille avec IBM. Elle est très contente. Et on est tous heureux et fiers de ce qu'elle a réalisé. Et c'est grâce à la formation de base qu'elle a eue à Al-Akhawain. Ma seconde fille, elle va finir cette année son bachelor dans les relations internationales. Pour mes deux filles, je peux vous dire que je les ai vues avant d'arriver à Al-Akhawain. Et je les ai vues après. Dès la première année, pas après trois ans. Dès la première année, ils passent de... Je dirais, leur personnalité change énormément. Ça devient... Ce ne sont plus des adolescents. Ça devient des jeunes adultes responsables et qui pensent à l'avenir, qui ont une belle culture générale, qui ont... C'est simple. C'est pour ça que j'aime Al-Akhawain. C'est parce que c'est un système pédagogique, c'est un système de vie à l'intérieur. Les clubs, les activités, tout ça. Tout ça, ça change ces jeunes et ça les rend très vite des jeunes adultes responsables et qui ne sont plus des adolescents en train de jouer. Malheureusement, on ne voit pas ça partout. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que je suis fier d'appartenir à... Je dirais, aux amis de cette université. Merci. 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 Merci.